Samuel Laurent, salut ! C'est notre champion à nous. Ségolène Royal était dimanche l'invité de BFM. Elle est revenue sur son bilan de ministre de l'Environnement. On écoute. J'étais ministre de l'énergie, pardon de dire ça, mais les prix n'augmentaient pas parce que je tenais les entreprises EDF et ENGIE devant leurs responsabilités. Quand j'ai quitté le ministère, les prix de l'énergie ont explosé parce que les choses n'étaient plus tenues. Alors, est-ce que l'histoire est vraie, parce qu'elle est belle comme ça ? Est-ce que Ségolène Royal tenait les grands opérateurs ? C'est un peu enjolivé pour le dire gentiment. On va reprendre tout ça depuis le début. Donc rappelez-vous, on est en 2014, on a tous plus de cheveux sur la tête. François Hollande est au pouvoir. Manuel Valls est Premier ministre et Ségolène Royal vient de récupérer un beau portefeuille à l'écologie, mais elle se retrouve avec un dossier compliqué. Ce dossier compliqué, c'est que le Conseil d'État vient d'annuler la hausse de tarifs décidés par le gouvernement pour l'électricité réglementée en 2012 et 2013. Pourquoi cette décision ? Parce que cette hausse était trop élevée ? Non, c'est l'inverse. Parce que le Conseil d'État estime que EDF doit faire face à une concurrence européenne et que donc il faut justement favoriser EDF par rapport à ses concurrents, donc augmenter les tarifs pour que EDF puisse faire des bénéfices. Et donc il demande, le Conseil d'État, au gouvernement, il lui laisse deux mois pour augmenter les prix. Et c'est là où Ségolène Royal va intervenir, parce que ça ne lui plaît pas du tout évidemment, et elle va annoncer que non, les tarifs ne vont pas augmenter tout de suite et que ce sera à l'automne. Donc écoutez-la en 2014 chez BFM TV. – Je ne souhaite pas qu'il y ait une hausse du prix de l'énergie au moment où les Français sont en difficulté. – Donc il n'y aura pas de hausse de l'électricité ? – Je souhaite qu'il n'y ait pas de hausse d'électricité actuellement. – Avant le mois d'août. – Que la décision politique de 2012 soit appliquée, mais en respect des règles. – Alors cette fois-ci, c'est EDF qui n'était pas ravie. – Exactement, EDF et surtout les investisseurs de l'entreprise, puisqu'elle est cotée en bourse maintenant, et le cours d'EDF s'effondre. Donc je vous passe des détails, Ségolène Royal lâche rien. Et en juillet, elle martèle sur Twitter qu'elle refuse la hausse, même si ça ne plaît pas à quelques spéculateurs, je la cite. Et finalement, à l'automne, on trouve un compromis, ce sera une hausse moins forte que prévu, de 2,5% au lieu de 5%. – Donc elle a bien tenu les prix, Ségolène Royal. – Mais au prix de ce qu'on appelle en fait bêtement un passage en force, puisqu'elle s'est plus ou moins assise sur la décision du Conseil d'État. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les concurrents d'EDF sont retournés devant le dit Conseil d'État, et 2 ans plus tard, en 2016, ils ont obtenu à nouveau gain de cause. Et ce coup-ci, le Conseil d'État a annulé une nouvelle fois la hausse et a estimé qu'il fallait procéder à une hausse plus forte et de manière rétroactive, c'est-à-dire qu'elle devait couvrir aussi les années précédentes. Et Ségolène Royal, elle a dû aller annoncer tout ça à la radio, à la télévision. – C'était donc sur Europe 1 en juin 2016, écoutez-la. – Le rattrapage sera, je pense, de moins d'un euro et demi par mois pendant 18 mois. – Ça fait au total, Thomas Soto va faire les calculs et nous dira combien ça fait. – Ça fait une trentaine d'euros à répartir sur 18 mois. – Donc les prix ont été tenus et ont explosé, mais c'est ni grâce ni à cause de Ségolène Royal. – Disons que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Disons que si elle avait été un petit peu moins véhémente avec le Conseil d'État, peut-être que la hausse aurait été moins forte au final quand il a fallu la payer. – Il y a eu un court-circuit, c'est ça. – Non, on continue avec un droit de suite. En janvier, on s'en souvient, le Rassemblement national et Marine Le Pen avaient multiplié les déclarations autour du traité d'Aix-la-Chapelle qui devait vendre la France à l'Allemagne. – Emmanuel Macron est en train de vendre notre pays à la découpe et il est en train d'effondrer notre souveraineté. Il va à Aix-la-Chapelle, en réalité, détruire ce que le général de Gaulle avait fait, c'est-à-dire mener la France en première division, en quelque sorte. Un pays avec une puissance telle qu'elle discute avec toutes les grandes nations du monde. Il envisage, en réalité, à terme, de partager notre siège au Conseil de sécurité avec l'Allemagne. – À l'époque, on avait dénoncé cette affirmation comme étant une intox, mais cette semaine, Marine Le Pen et ses alliés politiques ont découvert une déclaration d'Angela Merkel qui leur a permis de revenir à la charge. – Je ne sais pas, c'est-à-dire que la France est très skeptique, c'est-à-dire un européen Sitz en les Nations de l'Union, c'est-à-dire que nous avons des pays. Nous avons depuis plusieurs années une position de la République, où nous avons dit, qu'on voulait un propre Sitz. On peut dire que, et c'est-à-dire que la France, c'est-à-dire que les européennes ont des États-Unis, que les européennes ont des États-Unis, et que les européennes ont des pays ont des pays. – Fort de cette déclaration, le Rassemblement national affirme donc que Marine dit bien la vérité. Est-ce que c'est le cas ? – Ben non, toujours pas. C'est dommage. Donc, qu'est-ce qu'elle disait Marine Le Pen ? Elle disait, ce traité d'Aix-la-Chapelle, en gros, va aboutir au partage du siège de la France au Conseil de sécurité au profit de l'Allemagne. Sauf que, qu'est-ce qu'il disait le traité ? Pas du tout ça. Le traité, il disait, la France va aider l'Allemagne à obtenir son propre siège au Conseil de sécurité. Donc, c'est pas pareil. Et là, qu'est-ce que dit Angela Merkel ? Elle dit, nous, les Allemands, on aimerait bien qu'il y ait un siège européen. Et ça, c'est une vieille revendication du CDU, qui est le parti d'Angela Merkel, qui n'a rien de nouveau. Donc, le traité n'a rien à voir là-dedans. Soit on peut dire, Angela Merkel, c'est pas bien qu'elle veuille ce siège européen, mais on ne peut pas dire que c'est de la faute de ce traité, ça n'a rien à voir. – Voilà pour cette précision et ce droit de suite. On parle du crash du vol d'Ethiopian Airlines dimanche 10 mars, un accident qui a fait 157 victimes, mais qui a aussi lancé des rumeurs sur les réseaux sociaux. – Oui, notamment une qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux africains et qui expliquait qu'en gros, l'avion, ce qui s'était craché, c'était sans doute parce qu'il était piloté par des femmes. – Parce qu'évidemment, les femmes ne savent pas conduire correctement un avion. – Voilà, sauf qu'évidemment aussi, c'était faux. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Ethiopian Airlines a bien fait voler un équipage 100% féminin, mais c'était la veille, c'était le vendredi 8 mars, pour la journée internationale des droits de la femme. – Cet avion, il a été de Addis Ababa jusqu'à Oslo en Suède, le vol s'est déroulé sans aucun problème. – Parfaitement, même. – Voilà, et que l'avion, le lendemain, l'avion qui s'est écrasé, lui, il était bel et bien conduit par des hommes, comme c'est le cas dans l'égrasante majorité des avions, et que l'accident surtout viendrait, semble-t-il, d'une erreur qui ne serait pas une erreur humaine. – Une erreur logicielle, ça reste à déterminer. On termine avec une info plus légère, mais une révélation culinaire de toute première importance, Jean-Louis Debré. Les spaghettis bolognaises n'existent pas. – Ah, ça fait une fake news, mais j'étais sûre que j'allais vous scotcher. – Mais alors ? – Écoutez les explications. – Alors, ce n'est pas nous qui l'affirmons, c'est tout simplement le maire de Bologne, Virginio Merola, qui l'a expliqué sur Internet cette semaine, il explique, il collectionne les photos de spaghettis bolognaises, et donc il explique que ce sont des fake news. – Mais ça n'existe pas alors ? – Alors, je vais parler sous le contrôle de Léonore, qui nous expliquera ça mieux que moi, mais les spaghettis bolognaises, ça n'existe pas vraiment. – Oui, ça n'existe pas, c'est du ragout. – C'est le ragout, c'est une sauce qu'on appelle al-ragoo, R-A-G-U, qui n'est pas faite comme on fait des spaghettis bolognaises avec de la tomate et du bœuf balancé en demi-lune, c'est une sauce qui se cuit longtemps, je crois qu'il y a de la chair à saucisse, je crois qu'il y a des carottes, je crois qu'il y a du vin, et ça n'a rien à voir. Et donc c'est devenu un peu un gag récurrent des bolognaises de se moquer du fait que leur ville est le nom d'un plat international dans lequel ils ne se reconnaissent pas du tout. Et c'est même amusant, en préparant la chronique, j'ai découvert qu'il y a toute une bagarre entre cuisiniers italiens, entre les puristes, qui disent qu'on ne peut pas parler spaghettis bolognaises, c'est un scandale, il faut brûler ce nom et cette appellation, et ceux qui disent qu'après tout, si vous avez envie de mettre de la tomate et du bœuf dans des pâtes et d'appeler ça spaghettis bolognaises, c'est votre problème. – Dans quel monde vivons-nous ? – C'est modernisme et modernisme traditionnel. – C'est affreux, tout s'écroule. – Mais soit on vérifie toutes les infos jusqu'à la bolognaise, soit on ne vérifie pas du tout les infos. – Non, non, mais c'est important, moi je ne prendrai plus de spaghettis à la bolognaise. – Non, vous mangerez des pastas à la bolognaise. – Oui, alors je me resterai aux bolognaises alors. – Merci beaucoup Samuel, Laurent, on précise bien, attention. Le fact-checking, c'est tous les vendredis dans C'est à vous, et c'est-à-dire dans les colonnes du monde.fr, merci beaucoup. Jean-Lédebré, on vous garde. – Super bien. – On vous garde pour le dîner, on connaît votre goût et votre don peu commun pour les imitations. Vous allez adorer le jeune homme qu'on vous présente, que vous connaissez peut-être déjà. Le jeune et très talentueux Marc-Antoine Lebré, il maîtrise à lui tout seul une soixantaine de voix, dont Jacques Chirac je pense. Il est accompagné de James Morrison, les bonnes ondes de James Morrison qui sera dans un instant sur le plateau de C'est à vous, sur la scène de C'est à vous. On vous attend, Jean-Louis Lebré vous attend pour le dîner. – Bonsoir monsieur. – Bien sûr.